L'SVM est une méthode de classification supervisée comme les autres méthodes qu'il n'y a pas de régression, comme l'arbre de décision. L'SVM est parmi les méthodes de classification les plus utilisées, l'enjeu les méthodes de classification, surtout quand il y a un nombre de classes qu'on est joué. Il y a une question, il s'est demandé beaucoup de data science, il dit qu'on a créé beaucoup de méthodes de classification, qu'est-ce que c'est la méthode ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une méthode qui est la meilleure chose dans l'absolu ? C'est la meilleure chose dans le contexte. Quand on est d'accord, quand il dit qu'on a l'arbre de décision, il y a que les clients, par exemple, BIP ou le financier, il y a une méthode de classification, tout ça sert à l'arbre de décision. Il y a une bonne forêt aléatoire, c'est l'expansion. Sinon, il y a un nombre de classes égale à deux ou trois au maximum, le SVM a un résultat très précis. Je vais expliquer le principe. Il y a qu'un des données, par exemple, un des données labellisées, je me permets de travailler avec le diplôme, avec le résultat de neurones. Si on a un nombre de données, il n'y a pas de diplôme. Si on a un des données, il n'y a pas de balancé. Les classes ne sont pas de balancé. Les classes ne sont pas de représentation de l'une pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de la overfaiting. Il n'y a pas de résultat de neurones. Pour dire que la méthode, il n'y a pas de résultat de neurones. Les SVM qui nous a pris aujourd'hui, il n'y a pas de résultat de neurones de classe égale à deux. L'excel est un exemple d'utilisation. Comme je l'ai dit, le SVM, il n'y a pas de résultat de neurones de classe égale à deux. Comme ce qui est à l'exécutif, il n'y a pas de résultat de filtrage des spams. Il y a des applications, il n'y a pas d'application qui ne comprend pas la discussion des paires. Il n'y a pas d'épreuve de mail. Il n'y a pas d'épreuve d'épreuve, on va mettre en spams ou pas. Il y a pas d'épreuve de risque d'épreuve de spams. donc il est intéressant ou l'axe ou l'axe de la vie en interne à l'histoire non mais je n'en ai pas ce liste dans les émails il roule donc c'est un problème d'actualité et qu'à qui me n'a qu'un nombre de classe qui gala deux par mois il annonce pas donc qui qu'à qui me n'a qu'à il mérite qui compte intéressant avec l'utilisation de l'svm qui me la classification des messages est ce que le message il rejoint le nom urgent à l'étage avec tout ce qui est tout ce qui m'a l'air c'est rien tout ce qui m'a n'a jamais montré les clients mais je n'ai pas ce qu'un message de bâton les intérêts sont allés il doit je peux utiliser des algorithmes pour classifier le message est ce qu'il est il joueur le nom urgent je recherche l'information fait les classifications par les émotions excuse est ce que l'émotion dalle qui ont lieu au déni est ce qu'il est positif ou négatif qui a qu'il n'a qu'à donc un des deux classes donc les vm il peut donner des résultats très précis une question qui se pose il est qu'un nombre de classe acteurs mizouz n'est ce que nous savons les vieux un moment là-dedans maintenant d'yau bichu ou l'i applicable phil camp pas qu'on appelle classification miki class mariaux t'il ya un problème de classe et d'un nombre de classe acteurs mizouz n'est ce qu'il 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 n'est d'ailleurs c'est le national classifier un classifier d'une manière générale c'est un algorithme qui essaye de séparer au maximum les classes en tout cas l'armée j'ai un comodule tom et il car a l'armée j'ai oust le fondement mathématique dans la classification les classifications j'habitable hier réellement elle essaye dont d'une classification j'habitable mais d'abîner les classes et qu'on est homogène donc on cherche à minimiser un critère d'homogénéité mais d'abîder les classes et qu'on dontélébrakes qui a randomly writer on ne сами plan una chicotte de mêl Verel heights refusing headed cons όモichts et qu'on só為 qu'il necloqu l'inv de tout ça va se saluer pour les separe ce du nec?", pas qu'on aordinés le chariot sur l'almée du tirs alors qu'on appelle l'iane, entre class et cette classe veterans ce qu'il n'est comme un ami, pour les classes en tomesMaxforts sont les classes sont bien séparées qu'il n'est-ce pas qu'ils m'intérêt à separe ? Le cours Bon savoir You s'as-en-scarts il Gramme tout au maximum un sens de gravité dans la population donc un des deux critères un critère d'homogénéité où c'est les classes qu'on est homogène au maximum ou un critère d'hérogénéité mais d'habiller les classes qu'on est bien séparés. Il formalise la mathématique d'un problème de classification. Il connaît les méthodes de classification et il optimise les deux critères d'humain, les deux contraintes plutôt d'homogénéité dans les classes ou séparation avec les classes ou qu'il n'y ait qu'il réserve. Par exemple, les SVM se concentrent à la séparation avec les classes. Pourquoi ? C'est une bonne classification qui permet d'avoir des classes homogènes tout en séparant les classes. Il y a deux contraintes. Dans le formalisme mathématique, les deux contraintes sont les deux contraintes. C'est une sorte de minimisation. La quantité est la classe. Nous essayons tous ces contraintes. L'on passe au moment de la séparation On va vous demander que les classes sont homogènes comme ça. C'est tout de suite quand on vous déplacez la classe. N'est-ce que vous avez des conditions et vous avez des conditions et vous déplacez la classe. On va dire que les classes sont séparées. Les SVM se constituent dans les contraintes les contraintes les deux contraintes. Les technologiques sont les classes. Je dis que les classes sont élèues. Nos classifications sont lesхаies. On est là. Si je peux vous donner quelques clases. Comment on est-il séparer les classes. Voilà bien-ils relação aux classes. un hyperplan, on va chercher un hyperplan. Donc on va chercher l'hyperplan qui sépare au maximum les deux classes. Bien sûr, on va chercher la droite qui sépare au moins les deux classes. Mathématiquement parlant, il y a une infinité de droites qui permettent de séparer les classes à d'hommes. Donc on va chercher la meilleure solution. On va chercher assez de droites. Dans le cas en général, on va chercher l'hyperplan qui sépare au maximum les deux classes. Par exemple, on va séparer les deux classes. Il va séparer les deux classes. Par exemple, les élus de la classe, les boules rouges, et les élus de la classe, les boules grises. Je ne sais pas si on a des erreurs. Par exemple, on a un souci, les deux individus ici. Ils ont un élus de droite, donc ils seront associés à la classe, les boules rouges, alors qu'ils ont des boules grises. Par exemple, il y a une autre classe, les boules grises, alors qu'ils ont des boules grises. Donc là, il y a deux autres. Par contre, quand on a des droites, c'est pour la même population, c'est pour la même population. Il sépare parfaitement les deux droites, les deux classes plutôt. Donc on va chercher la meilleure droite possible. Dans le cas en général, avec un nombre d'attributs égal à P, on va chercher les hyperplans qui séparent au mieux les deux classes maternelles. Mathématiquement parlant, je vois, il y a une manière de formaliser les mathématiques. Il y a une population, il y a des individus, des étudiants, ou que l'individu n'a pas de classe maternelle, sachant qu'il y a des deux classes. Il y a un individu, X1, XR, que l'individu n'a pas d'attributs, donc avec un objectif XI appartient à RP, ou que l'individu n'a pas d'attributs, n'a pas d'attributs, n'a pas d'attributs, n'a pas d'attributs. Est-ce qu'il appartient à la classe Lourdes ou à la classe FI, donc les IIMTI, le chikounou moinsa, il appartient à la classe Alisar, par exemple, ou 1, il appartient à la classe Alisar, donc on va chercher la droite qui sépare au mieux cette population, ce qui revient à chercher, donc puisque je cherche une droite, voilà, dans le cas général, un hyperplans, donc je cherche une séparation linéaire, donc on va chercher une séparation linéaire, il y a W, tel que, qui n'est qu'il y a W, donc on a le produit scalaire, on a le produit scalaire, on a le produit scalaire, on a le W, on a le transposé, on a X, plus le B, il y a le B, il y a le B, c'est-à-dire B, c'est-à-dire B, c'est-à-dire B, c'est-à-dire le risque d'erreur, c'est-à-dire qu'il y a le risque d'erreur, donc on va chercher la combinaison linéaire d'appliquée par l'X, à un B près, et je vais chercher les deux classes, ce que le sert-à-dire ? Je vais chercher W monculaire et B monculaire, tel que la combinaison linéaire de la concurrence supérieure à 0 dans la classe, ou l'inférieur à 0 dans la classe 1, la classe 1, plutôt, est-à-dire Éclairc ou pas ? C'est clair, Mme, c'est, voilà. Merci. Bien, je vais le faire un peu... Le B est le B. C'est un risque de l'éril. Et si on est égal à 0, on se déroule à l'ordre, on se déroule à l'ordre du centre. Ou si le plan est déroule à l'ordre du centre. On se déroule à l'individu et les coordonnées, on se déroule à l'ordre 0, 0, 0. Si le plan est déroule à l'ordre du centre, on se déroule à l'ordre du B. pour être égal à 0. Donc nous, on va chercher le meilleur W et le meilleur B qui permet de séparer au maximum les deux classes. C'est pour l'exemple. Nous allons chercher la fonction G, qui est la combinaison linéaire des individus. Elle est à la main pour être Jx super à 0. Donc nous nous sommes à la partie de la classe 1. Donc nous, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher le meilleur valeur au même tabi. Mathématiquement parlons, puisqu'on a le produit scalaire du W mal X, le W reste au même niveau perpendicular à droite de la gauche de la droite. Donc on va chercher les valeurs à la W et à la B, sachant que la W va être perpendiculaire. Dans le cas général, on est perpendiculaire à l'hyperplan. Il y en a qui correspond à Gx égale à 0. Donc on va chercher H, une combinaison linéaire. Il y a deux inconnus, il y a W et B. Sachant qu'à l'hyperplan, il est séparé au maximum. Pour avoir la valeur à la W, c'est la même valeur à la W. Donc sur le plan, la combinaison linéaire est égal à 0. Sur le 1.000, c'est la même valeur à 0. Et sur le 1.000, c'est la même valeur à 0. Par exemple, c'est la compilation. Donc ici, c'est la classe 1 et ici, la classe 2. Nous, pour avoir la l'hyperplan, c'est la même valeur. L'hyperplan, c'est la combinaison linéaire. C'est égal à 0. Donc, après, nous avons deux hyperplans, qui sont séparés aux deux classes. Ici, la combinaison linéaire est égal à 1. Donc, il est à l'hyperplan qui correspond à la combinaison linéaire est égal à 1. Je suis dans la classe 1. Donc, je suis dans la classe, il est à droite par exemple. L'hyperplan qui correspond à la combinaison linéaire est égal à 1. Donc, on va voir comment on va retrouver ce hyperplan rouge. Donc, c'est là où nous avons l'hyperplan qui est en rouge, qui permet de séparer au maximum les deux classes. Donc, on va essayer de maximiser la marche. Alors, le formalisme mathématique. Donc, comment on va faire ? C'est la classe 1. Et c'est la classe 2. Nous devons faire le meilleur droit d'élite. Le meilleur droit d'élite. Le meilleur droit d'élite. Le meilleur droit d'élite. Mais, cette année, il y en a à l'IESOUL, il va y avoir le meilleur droit deélite. Donc, nous, quand on a réveillé le meilleur droit de l'élite, on va utiliser uniquement la population. Dans notre classe 2. Dans nos zones où nous avons l'exploitation un niveau droit de l'élite. Les deux points qui sont l'individu, sont les vecteurs de support. Ce sont les méthodes de support et de la machine. Donc, x1 est l'individu qui est à l'un de classe 1 au droit, qui est la loi sur le haut, et x2 est à l'un de classe 2 au droit. Donc, nous savons que le mode de distance, c'est la loi sur le droit de l'ombre, est le mode de garantie que la distance est la meilleure possible. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons? Ce n'est pas ce que je disais. On voit que la distance est la meilleure. Donc, c'est la distance qui est la meilleure. La distance est la distance, c'est la valeur scalaire. Nous avons la vecteur. Dans le cas, nous avons la vecteur orientée dans le sens. Donc, d'accueillir x2-x1. Quelle est-ce que je disais? Si je disais que nous faisons d'accueillir le vecteur, c'est le sens qui est le sens. Il va marcher comme ça. En ce moment, nous avons dit que d'accueillir x1-x2. Donc, ça ne change rien dans la démonstration. Donc, je disais que d'accueillir le vecteur x2-x1. Donc, nous avons la vecteur d'accueillir le vecteur d'accueillir le vecteur d'accueillir le vecteur d'accueillir. Donc, je disais que d'accueillir le vecteur 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 d'accueill lb et sortir un grand db moins bb ce type soit les randines est plus un mois moins d'argent soit ligue à deux mais soit les randines w x 2 moins de publics donc qu'est ce que je vais vous trouvez madame la différence c'est pas w fois x 2 moins x a égal à deux dents ont d'autres termes puisque x 2 x a égal à des noms qui est normal dit deux égale à double les fois des chines abel elle peut dire qu'un maximum mais c'est d'être au maximum il n'est pas w et coon le minimum possible à l'aise à la chandille deux égale double les fois des donc normes ont à deux il y a égal à deux noms ont à double v fois norme de dé donc du coup d égale à deux sur double v et à l'aise à des coups le maximum possible c'est donc de boulevers et donc de boulevers pour le minimum possible et la fonction d'une manière très simple c'est clair ou pas c'est que je m'asso dire mais j'ai mon nom mais comme des maires mouche peut prendre que l'air de double v et à quoi l'élément à ta récadine est mouche pour le justement des différences victor pour tout exactement dit la différence entre deux acteurs tout simplement au bach donc nous puisqu'on cherche à maximiser des ça revient à minimiser double v donc on va chercher les valeurs d'adouble v où les valeurs tabi qui permet de minimiser double v mais comme un contrat de déjeuner donc on va minimiser double v et à l'automne pour maximiser le marge m'a dit les deux classes tâme à j'ai hâte à part il n'y a pas de maximiser la marge tâme à j'ai hâte à l'éhame mais il n'y a sauré mais d'avis je trouve la marge il y va à deux au maximum à l'abandon à m'a qu'il m'a dit 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 que c'est un des deux il y a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit le classe de l'eau il pourrait les génie d'arriper pour l'eau l'île pour les classes et les connes d'actifs pour l'ont black class l'eau et les foc les pertes pour l'eau l'île ou les classes et les tailles les pertes pour c'est ce que tu veux l'année quel que soit y est égal à plus un j'en m'a dit qu'il soit il gare il gare plus un on est pour toutes les individus de la population de l'air qui appartiennent et classe l'ouïne au point de de classe, une plus un ou une moins un. Les ennemies de la classe l'aulaine sont les combinaisons linéaires et les ennemies de la classe l'aulaine sont les combinaisons linéaires qui sont les combinaisons linéaires sont les plus écrits. Nous faisons le produit même si on ne l'a pas dit, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit, j'ai mis Y plus un. Si on a dit le Y et le combinaison linéaire, on a dit qu'on va être supérieure égal à un, quelque soit nous le faisons de la classe l'aulaine ou de la classe l'aulaine. Parce que nous avons des plus-un, plus-un, ou nous avons des moins un, moins un. Donc je faisons le produit pour chaque individu. ils ont la classe mtou fois la combinaison linéaire entre l'individu avec qu'une acte pour le plus un. Donc, il y a deux contraintes. En termes d'optimisation, on va chercher le W, la combinaison linéaire, qui minimise la norme de W pour maximiser la distance, la marge, sachant qu'il y a deux contraintes, il y a des contraintes, il y a des pour chaque individu vu l'échantillon mtou, qui n'a qu'une classe mtou fois la combinaison linéaire entre l'individu, ils ont la valeur d'un acte pour le plus un. Donc, il y a un problème d'optimisation. C'est clair ou pas ? C'est un autre slide. On va chercher le plan, l'hyperplan, qui minimise le W. Si on a minimisé le W, on a besoin de maximiser le D. Sachant qu'il y a des contraintes mouhommes, il y a des nais. Les individus mtou, ils ont été classés ou pas. Ils ont été classés ou pas. Les individus, ils ont été classés lourds. Ils ont été classés, combinaisons linéaire entre l'acprime et le plus un. Ou ils ont été classés, combinaisons linéaire entre l'acprime et le moins un. Qui n'aimait le Y, Y fois la combinaison linéaire, mais je dis, ils ont dit, on a superé un à un. Donc, on va chercher le W. On va chercher les valeurs de W et les valeurs de B, qui minimisent les normes de W. Les normes de W qui ont été classés, les normes de W qui ont été classés, les valeurs de W et les valeurs de W, les valeurs de W et les valeurs de W. Donc, on va minimiser la somme des W au carré, sachant qu'il y a des contraintes M. on va chercher, on va essayer de minimiser ça, sachant qu'ils ont des contraintes TV, dis-moi le contrainte M. Et alors, je sais dire, je m'en aimes les mêmes, plusieurs solutions possibles. Donc, je dois choisir, je dois opter pour la solution qui garantit en plus une contrainte HID. Là, c'est qu'on a basé, qu'on a basé, il y en a basé l'end mit. et pour les impôts n'intégrer du bruit pour les délivres intérieures et les conigues à la zéro ou délivre seconde du compte positif puisque je cherche à minimiser les caractéristiques auto basse et l'indemis qu'il n'a pas le délivré de nal carré m'a un demi sinon l'agime n'a pas donc d'une manière générale on va minimiser cette quantité sachant qu'on a une contrainte lié pour résoudre ce problème c'est un problème d'optimisation mais il n'a l'optimisation de la scola crinée on fait plusieurs façons de faire des problèmes d'optimisation tâme les taux de ce qu'on appelle les méthodes stochastique les méthodes stochastique qui m'a newton les méthodes comme le crinée en bas de l'omac ou femme à les méthodes de point fixe donc ça me plusieurs solutions qui essayent de trouver plusieurs techniques qui permettent de trouver la solution idéale et les minimiser les sachants contraintés à ma barrière c'est un homme acte roi d'histoire et il m'a tout de la grange il n'est pas au pied au pied au mâton qui t'exécute le code mtac dans les svm des chimiques n'est pas celui qui minimise ça tout en considérant cette contrainte il s'amène technique dans la grange il est un peu complexe mané vers un passage du ya fait un formalisme mathématique mais il n'est tout simplement nous avons une solution par plusieurs solutions qui permet de minimiser ça sachant cette contrainte parmi les solutions le plus efficace et le plus utilisée la méthode de la grange elle permet de minimiser ça en utilisant en considérant cette contrainte un exemple de l'air très simple à marnie pour vous dire la forme de plusieurs solutions enfin me newton comme la méthode de boss la plus utilisée et la méthode de la grange qui permet de trouver des solutions correctes et très rapidement se trouve le côté temps elle est optimale mais qu'elle n'a dit plusieurs classes c'est ce qui n'a dit plusieurs classes il n'a dit plusieurs classes il n'a dit de plusieurs façon de m'attranger dans les pratiques c'est une solution la plusuelle est une solution qui est d'un contre deux c'est ce qui veut dire c'est ce que veut dire c'est une solution que c'est une classe c'est une classe c'est une course c'est une c'est une On va chercher l'hyperplan qui sépare au maximum de ces deux ou ces trois. On va chercher l'hyperplan qui sépare au maximum de ces deux ou ces deux ou ces deux ou ces trois. On va chercher l'hyperplan qui s'est batté à nouveau. C'est important à le point à l'hyperplan qui s'est battu. Le point est important au maximum de ces deux ou ces deux ou ces deux ou ces deux. contre tous. Donc l'un contre tous, elle a un sens. Dis-moi, il y a un sens. Un contre l'autre. L'un contre l'un, maintenant, je vais te faire mais les classes sont bien séparées. En même temps, il y a une barbe, il y a l'étiration, il y a l'étiration. Il y a l'étiration, il y a l'étiration. Mais là, il y a 9 étirations, il y a l'étiration, il y a l'étiration. Je vais chercher un hyperplomb qui sépare un, deux, deux, et un hyperplomb qui sépare un, deux, trois, et un hyperplomb qui sépare c'est deux, mais c'est trois. Donc on a un seul coup, on t'allera les trois droits. Par contre, les liens t'allera les quatre. Qui me contient comme il dit, on ne peut l'utiliser il y a qu'une classe, il y a de pour nous bien séparer. Ou alors, il y a un contre tous, un contre un. Monsieur, un contre un, il y a une équation. Mais un contre un. Un contre un, si toi les ints, si t'allera les trois, les hyperplomb, donc on a trois problèmes d'optimisation. Comme on a l'année, on a un seul problème d'optimisation. Ça m'a l'année. Inimiser W, sachant ça, ça change. Mais un seul, trois, trois modèles qui m'en a quelques trois en même temps. Oui. Par contre, il y a un problème d'optimisation. Non, 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 non. Mais un problème d'optimisation. Paris, c'est un, mais on a deux. Avec un problème d'optimisation. On a appliqué, on t'allera droit à l'année. C'est bon, j'essaie de deux ou trois. Et on a un seul, pour séparer deux ou trois. On a un autre, pour séparer une autre. Un autre, pour séparer une autre. Bien. Bien. Bien sûr, dans la pratique, dans la pratique, c'est difficile, pour que les populations, on s'appuie de la population, on s'appuie de la population. C'est difficile, pour que les séparations, uneestation et biennée, ça donne des séparations parfaites. Et donc, dans le réalité, on s'amé dans la pratique, avec des activités, qui existent dans la petite classe, et qui existent dans la classe. Et avec des activités, qui existent dans la classe. Maintenant, c'est ça. On a fait deux options. Si il y a un correct, comme ça, il y a un accident de l'arrêt, il n'a pas le mal, par exemple le fais-donc dans nous, il y a trois. Il y a trois. Il y a trois. Il y a un accident de l'arrêtement, il y a un accident de l'arrêtement. Ou si est là un accident de l'arrêtement. Sinon, ce qu'on appelle les noyaux. Donc ça m'a deux solutions quand il y a des individus mal placés. Il n'y a qu'un nombre dans les individus mal placés ou mal classés. Il y a un choix, j'ai modélisé l'erreur de l'erreur. Je vais parler tout de suite. Il n'y a qu'un en barge, les individus mal placés, il y a une solution autre, il y a la méthode des noyaux, et je vais parler rapidement. Il n'y a qu'un cas, il n'y a qu'un barge, les individus mal classés. Je vais faire. Nous, ils modélisent l'erreur. Comment ça ? Il y a le problème d'optimisation, sauf que on appelle un nathbé nord au juge, on se plaît sur le plan, et la séparer au maximum en lieu de classe. Et en même temps, ils minimisent les erreurs. Je veux dire, ils minimisent les erreurs, mais ils ont l'individu qui aient l'hériture. Ils ont le rapport avec la classe d'un. Donc ils ont le minimum possible. Ils ont les 3 % des décisions à l'hériture du plan. Ils ont le minimum possible. Ils ont les 3 % des décisions à l'hériture du plan. Ils ont les 3 %, et ils ont les 5 % des décisions à l'hériture de l'hériture du plan. qui sépare les boules vert et qu'ils comptent le minimum possible. Idem pour les deux autres. Donc là, j'ai l'impression que les trois erreurs ont fait trois erreurs pour le faire. Il faut le faire par rapport à ce qu'on appelle. Donc, le faire par rapport à l'hérit, le faire par rapport à l'hérit. Ou le faire par rapport à l'hérit. Et on l'occupe, on dit les valeurs d'une erreur. Donc on dit à l'enemnage, on minimise les erreurs. On va minimiser les erreurs de plus. On a fait des erreurs. Là, nous sommes l'aïsés. J'ai eu une valeur C qui est appelée la pénalisation des erreurs. Comment ça veut dire ? Si on veut être tolerant, on veut être content avec les erreurs. C'est petit. Si on veut être petit. Si on veut être très petit. Si on veut être triple A C, on veut être défilé. Comment ça veut dire ? Si on veut être C égal à 0, comment ça veut dire ? On revient l'équation plus à l'équation, je m'en ai mis ça. Donc je me suis dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Si on veut dire que c'est le C qui est constant, quand je viens d'expliquer. Boundár de très près, on vient de war, baile du mot qué l'a dit ? Oui, 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 allez le pied de Tamb Nich. Les gens qui vous ont dit. Ce n'est... Oui, pas grand kannst. Il n'est rien. Au lever n'a jamais had 3 ont un différence entre 3 ont deux환 REQ, Defendez le c'est à rien. Il n'a toujours vu le 0. A demain tu m'a dit pour leur défilé. Donc c'est à rien. Sur probably un autre repair front. j'ai eu un mercredi. Je vais pas donner une valeur c'est ahorita. Quand je willkommen à nos faire des erreurs, je suis tolerant sur l'erreur. On peut mettre une position à 0. Quand on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Quand on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Donc je l'ai mis à 4. On a mis à 6. On ne l'a pas vu, mais on ne l'a pas vu. Donc à 4. Je ne sais pas, mais je ne vais pas où je suis. Je ne l'a pas vu, j'aimerais que je ne l'a pas vu. D'accord ? Selon le nombre total, cela se fait de la 3e. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai. Je n'ai pas vu comme ça. Si je suis 6% de la population, c'est 1000. On peut prendre le cas de 0,01. Si je suis 6% de la population, c'est 30. Donc, je ne suis pas assez de 6. Un moment de la semaine. C'est plus. Un moment. Je vous ai dit, c'est plus. Il y a une fonction des populations qui ont une fonction de la population. C'est évident. Mais une fonction qui n'a pas été. Nous devons faire des outliers qui ont des individus qui n'ont pas d'autres, qui ont 3 différents de leurs amis. Au cours de toute population, nous devons faire des outliers. Ils devons faire des outliers qui représentent des outliers. Tout le monde devons faire des outliers. Nous devons faire des choix en fonction de la valeur des outliers. Nous devons faire des comportements qui sont en fonction des outliers. Et en plus, en fonction des populations qui ne sont pas déconnés. Donc, on a comme ça, l'erreur doit être pénalise dans cette situation, C'est ce qui nous aimes les modèles, parce que là, les contraintes qui nous ont, on n'a pas dit, mais on n'a pas de minimiser ça, parce qu'il y a des contraintes, les contraintes, l'an est plus épsilon, c'est plus l'erreur, ce qui veut dire ? C'est ce qui n'a pas encore épsilon, les individuels n'a pas encore épsilon, c'est ce qui est la zéro, et l'effondre, c'est ce qui est très classique. Épsilon E, c'est plus 0, c'est pas de erreur, Par contre, nous avons plus de Y en plus de Y. Je sais que j'ai plus de Y en 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 plus. Parce que le contrat est plus de Tup, qui est plus d'individu, il faut être super rurant moins de Y en plus de Y en plus d'individu. J'ai mis en plus de Y en plus de Y en plus de Y en plus de Y en plus de Y. Ok? Oui, monsieur. Bien. Oui, c'est vrai. On a fait l'appel de la méthode du noyau. Le noyau, en anglais, c'est le kernel. Kernel est l'utilisation de beaucoup de choses. Comment ça veut dire le kernel ? Nous avons fait les individus qui sont là. Comment ça veut dire ? La population n'est pas le linéairement séparable. Il n'est pas le linéairement séparable. Il n'est pas le linéairement séparable. Ou il y a le hyperplomé. Il y a des points qui sont là. Nous avons fait le linéairement séparable. Comment ça veut dire ? Nous avons fait plusieurs fonctions de noyau que nous avons. Comment on fait le noyau ? Je ne vais pas parler de mathématiques. Le noyau est ce qu'on dit. Par exemple, tout individu a deux attributs. Si on a deux attributs, je n'arrive pas à séparer les classes. Les gens n'ont pas. Nous essayons d'être quatre pour le nombre d'attributs. Nous avons deux attributs par exemple. Nous devons d'être dix. Avec dix attributs, nous devons mettre le nombre d'attributs. Nous devons donner plus de chances de séparer les classes. C'est évident. Par exemple, nous avons des étudiants. Quand les étudiants ont des moyens généraux à faire. Les attributs. Les moyens généraux sont tous. Donc je ne peux pas séparer les classes. Je ne peux pas séparer les classes. Quand on a quatre les attributs. Quand on a quatre les attributs. Quand on a quatre les possibilités. Je ne peux pas séparer les classes. Donc il a quatre nombre d'attributs. Je peux séparer les classes. Même linéairement. Donc les fonctions de noyau. Et tout ça. Et quand on a deux attributs. On a deux attributs. On a quatre des attributs. De façon que je peux séparer les classes. Donc les fonctions linéaires. Les fonctions noyaux. Il essaie de générer d'autres attributs. A partir de mes deux. Dans l'objectif de trouver une séparation linéaire. Donc voilà. Nous sommes tous les noyaux. Mais d'une manière générale. Quand il y a un problème. Qui n'est pas linéairement séparable. Pour le rendre séparable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut ajouter les nombres talifiches. Les attributs. Pour ajouter les nombres d'attributs. Je génère les attributs. Ils ont un sens. Ils ont un mot. Ils ont un mot. Ils ont un mot. Pour générer ces attributs. Ils ont un mot. Il y a quatre. Au nombre d'attributs. Sans un mot. Dans la séparation. On utilise des fonctions noyaux. Il y a plusieurs fonctions noyaux. La plus utilisée. La fonction gaussienne. C'est une fonction. Qui permet d'ajouter des attributs. Fictifs. Et tout en. Séparent. Les classes. D'une manière. Linière. Au maximum possible. Dans la séparation. Il y a des noyaux. Il y a des individus. Mal classés. On ne peut rien faire. On applique les noyaux. Ou alors. Il y a des risques d'erreur. 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 D'accord ? Oui monsieur. C'est l'exemple d'erreur. Il y a des noyaux. Il y a des risques d'erreur. Il y a un algorithme. La couleur. Le perceptron. Le perceptron. C'est un algorithme. C'est le réseau d'erreur. C'est le plus simple. C'est le réseau d'erreur. C'est un réseau d'erreur. C'est un réseau d'erreur qui permet de séparer les classes. Au moins, ils utilisent des classes qui sont linéairement séparables. qui mène xor, qui mène la reconnaissance par les caractères manuscrits, ce sont des classes linéairement séparables. Et desquels sont les classes linéairement séparables ? Nous devons appliquer les noyaux pour donner les attributs pour séparer les classes et pour séparer les perceptrons. Dans plusieurs cas, on peut utiliser le perceptron pour séparer les classes non linéairement séparables à condition d'utiliser les noyaux pour ajouter les attributs pour optimiser la séparation linéaire pour éviter les classes. Par exemple, on est bien choué, bien choué. C'est l'échantillon m'teille. Il faut l'échantillon, il faut tout casre l'individu. L'individu a des deux attributs. Il y a deux attributs, il y a des deux attributs, il y a des individus, loul 0, 0, théni 2, 2, théni 2, 0, ou rabat 3, 0. Les individus m'teille, il y a rabat, il y a des classes m'teille. Il appartient à l'éclasse 1, ou 2 théni, il appartient à l'éclasse 2. Il appartient à l'éclasse 1, donc il nous a demandé d'exprimer les contraintes de supérabilité pour ces exemples. Je pense que les contraintes de supérabilité sont les contraintes. On va minimiser les normes de W² tout en ayant cette contrainte. Il y a des contraintes. Il y a des individus qui n'a pas la combinaison linéaire qui n'a pas la combinaison linéaire. On l'applique à Ottawa. Il y a des grèques imta ou kardesh moins 1, donc ça me moins 1 fois. La combinaison linéaire, l'année 0 fois W1, plus 0 fois W2, plus B, donc 1, moins 1 fois W2, plus B, donc 1, 0 fois W1, plus, c'est 1, moins 1 fois, 0 fois W1, 0 fois W2, plus B, donc moins 1 fois W2, ça nous donne moins B, moins 1 fois 2 fois W1, plus 2 fois W2, plus B, c'est 1, donc ça nous donne 1 fois 2 fois W1, plus 0 fois W2, plus B, c'est 1, donc 1 fois 3 fois W1, plus 0 fois W2, plus B, c'est 1, donc avant, les 4 équations, ce qu'on appelle les contraintes super séparabilité, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire, on va essayer de minimiser, les deux attributs, donc on va essayer de trouver, Asseine W1, ou Asseine W2, ou Asseine W2, sachant qu'on veut minimiser, une norme W2 au carré, et ayant les 4 contraintes d'eux, donc, j'ai imaginé, j'ai maintenant connu, pour l'exemple, Mthi, j'ai trois inconnues, les trois inconnues, les trois inconnues, les trois inconnues, sachant que les contraintes, ils ont minimisé la norme W, la norme W1 au carré, plus W2 au carré, on va résoudre ce problème, on va résoudre ce problème d'optimisation, en fait, on va le résoudre de manière tréssante, qui n'est l'équation 1 et 3, qui n'est l'équation 1 et 3, je ne sais pas auxquelles l'unique, qui combine le W1 avec le W1, et qui combine le W1, qui combine le W1, quand on le fait, et qui combine l'équation, ont à l'équation donc il est un domaine d'où ma barre roudre au carré je n'ai pas d'oublier un au carré plus de belles vidéos au carré c'est plus rédigale à deux donc il n'a pas mal à l'endemis soit les indémis fois double via au carré plus belle vidéo carré sur l'égalat donc à des comptes à la tombe les équations ouais je n'ai pas de minimiser une heure d'un double v non l'année quand elle a doublé fait un jour et double via ou double vidéo frais des deux attributs donc maintenant on t'a dit qu'ils font doublé au carré plus de belles vidéos au carré donc on veut minimiser cette quantité sachant que je n'ai pas d'oublier à ce moment qu'on a qu'on a ou de belles vidéos à comme le moins ça je me suis là sachant les contraintes n'est pas l'idée qu'on a qu'on a qu'une de deux paracines et demi l'année j'vois les actes de blé au carré le carré n'a pas d'un acte ou égal à deux sachants on n'a pas d'être ou le minimum possible ou double vidéo de communément possible en or l'année beaucoup le minimum possible et les deux contraintes donc j'ai cherché au double v un pour minimiser ou double vidéo d'un amour qui n'est vrai d'un rédits moins à qui n'a mon norme termine c'est j'ai une aide au carré plus c'est d'un au carré donc donc j'ai des filles contraintes moi j'ai double v un accueil me l'a ou double v deux à l'assaut mané à ce plus que l'a ou de belles vidéos en fleurie galamose à donc ça pas double vie à rien ou double vie de l'hier moins à vous baser qu'un art à l'équation tient pas encore des étoiles jusqu'au moins à donc un catalogue et trois inconnues qui j'ai l'individu j'ai taue j'aime j'ai l'individu j'ai mais on a dit 3,6. Qu'est-ce que tu fais? 3,6 fois W, 1, plus C, fois W, 2, plus B. Et toi, le moins 1. Quel est le plus grand-plus ? Quel est le plus grand-plus ? Quel est le plus grand-plus ? D'accord ? Oui, monsieur. Bon, c'est un exemple de pétan. Vous avez déjà vu l'atelier qui me rende compte. C'est un exemple de taillerie, tu as fait taillerie, certainement, avec les zv. D'accord ? Oui, d'accord. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ce n'est pas le plus grand-plus ? Le plus grand-plus ? Dans les images médicales, comment est-ce qu'on a l'objectif ? Si on a lésion, on a une zone timorale, on veut dire qu'on ne veut pas. Donc, le nombre de classes est égal à deux. Les Viennes, ils ont l'air sur le tailleur. Dans le camp médical, les données ne sont pas marchés. Donc, les gens ne sont pas de diplôme. Ils ne sont pas de machine learning. Puisque le nombre de classes est égal à deux, ils ne sont pas les Viennes. Comment est-ce qu'on a fait en réalité ? Si les classes ne sont pas linéairement séparables. En général, les classes ne sont pas linéairement séparables. Si les classes ne sont pas linéairement séparables, comment est-ce qu'on a fait ? Je vais tous appliquer que les noyons, comme je vous dis, Si on travaille avec le SPSS ou le IBM, On va appliquer les noyons, on va voir comment nous prenons le meilleur. Donc on va attendre des échantillons. N'aider qu'on ne prenons pas la pronométation, on va voir comment lesyruscombres ont réalisées. Alors, comment on leur donne la séparation ? On leur donne la précision, être très facile. On leur donne le minimum possible. Il n'aura que le nombre de l'individu, ils n'ont pas la C, ils ont le minimum possible. Et on leur donne le meilleur. On leur donne le meilleur. On leur donne de manière impérieuse. Il y a un bon résultat. C'est indépendant du logiciel. Il y a un bon résultat. Ça me va dire qu'il y a un bon résultat. SPSS est important à l'utilisation. SPSS est important à l'interprétation. SPSS est important à l'utilisation. SPSS est important à l'utilisation. SPSS est important à l'utilisation du code. Il est plus intelligent que les autres logiciels. Il n'a pas de résultat. Il faut reprendre un peu. Il faut faire le bon choix. Oui, c'est le code et la signification. Exactement, exactement. Je dis à vous. Monsieur, n'a pas de vous donner une vidéo de la tournée, comment on peut faire en fonction de l'ASPSS? Je pense que c'est un peu comme ça. 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 Je dois voir les questions. Je dois voir les questions. La question est-elle de Google Meet ou de l'exemple sur le registre? J'ai mis à l'aise de la semaine, j'ai mis à l'aise de la course. Je n'ai pas de l'aise de la course. Je n'ai pas de l'aise de l'aise. Je ne sais pas ce que j'ai vu sur le vidéo, j'ai trouvé le drive et je le partager avec vous. On ne peut pas voir le SPSS. On va dire qu'on peut aussi avoir un petit peu. En fait, nous avons vu le master MPSDM, on peut construire avec IBM, on a accès aux logiciels. Les étudiants ont tous des machines virtuelles sur le data center, et ils ont travaillé sur l'environnement sur IBM. Donc ce n'est pas le cas pour votre master, on peut utiliser des logiciels libres. On n'a pas le SPSS. On ne peut pas le SPSS. Si on n'a pas le SPSS, c'est la version téléchargeable 6 ans, on n'a pas le libre. On est à ce soit pour la Mathias, on ne va pas à ce soit... On ne va pas à ce soit pour la Mathias. Il n'a pas de SEAS après, on n'a pas de SEAS après. Oui, nous n'a pas le confort pour la MPSDM. On n'a pas le plus. Je n'ai pas le plus.